Les anciens, eux, pensaient que, comme nous sommes issus du cosmos au même titre que les planètes, nous sommes détenteurs d'un destin. C'est bien cela qu'évalue l'astrologue. La part de destin face à la part de volonté. Pourquoi la part de volonté ? C'est la seule chose que l'on possède en soi et dont on ne peut pas faire l'excision. Personne ne peut vous enlever votre volonté. Demandez à Nelson Mandela. Oui ? Volonté égale libre-arbitre. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, non. Le libre-arbitre, ça double quelque chose. C'est la partie morale de la volonté. Nuance à observer, parce que le libre-arbitre fait n'importe quoi. Alors, non, la liberté ou en quelque sorte la chose fait n'importe quoi. Le destin aussi, d'ailleurs. Mais le libre-arbitre, c'est quand même une dose de volonté et une dose d'appréciation morale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501